... Tout d'abord, merci à tout le monde d'être venu si nombreux malgré une météo qui a tendance à me pousser au djihadisme, moi-même, le djihad contre la pluie, qui n'est pas encore intégré dans la doctrine du sunnisme et du djihad de manière générale, mais c'est tentant. Je me présente d'abord moi-même. Mon nom c'est Azim El-Difraoui, je suis docteur en sciences politiques, de Sciences Po, mais je travaille depuis quelques temps, depuis des années, spécialement sur la propagande et l'idéologie du djihadisme et d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, je remplace malheureusement un des co-organisateurs de ces débats qui était censé animer, Guillaume Faumont, qui est rédacteur en chef de la revue Moyen-Orient et qui organise ces débats conjointement avec Iremo. Je suis aussi désolé de vous annoncer que pour des raisons personnelles, Makram Abbas, qui est une grande spécialiste, pour la question, disons, de l'histoire idéologique du djihad, qui était rétinée à Lyon. Donc ça nous laisse autant plus de temps pour des débats et pour les interventions de nos deux intervenants. Je vais commencer avec Marjan Kamal, qui va être très, très, très bientôt aussi docteur en sciences politiques, de Sciences Po, qui a une approche très unique et très profonde vis-à-vis de ces phénomènes qu'on appelle le djihadisme, à savoir une approche sociologique et un travail de terrain en Afghanistan, qui est un travail de terrain qui, en effet, est très difficile à faire. Marjan, elle a des origines afghans, si je ne me trompe pas, donc un accès qui est plus grand que l'accès de plupart d'autres gens, mais ça reste un travail très difficile, donc je suis autant plus heureux de l'accueillir aujourd'hui pour nous parler un peu de ces résultats, d'une recherche réellement unique. Dominique Thomas, je ne sais pas quoi dire, il faut uniquement dire la moitié des choses, apparemment. Dominique Thomas, c'est un vieux routier du djihadisme. On voit la barbe, mais pour tout le reste, Dominique, qui est aujourd'hui à l'école de hautes études, a écrit des ouvrages qui sont aujourd'hui presque devenus des grands classiques au niveau de l'étude des phénomènes qu'on appelle le djihadisme. Il connaît beaucoup d'acteurs, à savoir vraiment des djihadistes historiques qu'il a interviewés personnellement, donc qui sont aujourd'hui dans des endroits divers et variés, aux prisons à Amman, aux prisons à Londres, à Guantanamo, tu connais quelques-uns là ? Oui, quelques-uns qui sont à Guantanamo, toujours encore, parce que Dominique, depuis les années 90, avant le 11 septembre, s'est déjà intéressée à cette idéologie et a interviewé spécialement à Londres, qu'on appelait à l'époque le Londonistan, à cause de sa légendaire liberté de presse, des idéologues, des propagandistes, des hommes médias du djihadisme. Donc c'est une mine d'informations sur l'histoire de cette idéologie. Et malheureusement, je suis obligé de lui donner la parole en premier et pas à la seule femme, même sur le podium ici, parce que Dominique va nous d'abord expliquer ce que c'est le djihadisme. En cinq minutes. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, alors, pour aborder cette question du djihadisme, effectivement, avant peut-être de parler des groupes et de l'évolution sur un certain nombre de terrains, je vais m'en tenir à une définition assez simple et courte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de mouvements djihadistes, il faudrait parler plutôt de mouvements pour éviter les amalgames avec d'autres organisations du champ islamiste et éviter aussi, par distinction avec ces groupes-là, de salafistes djihadistes, puisque c'est en fait une traduction de l'arabe salafi al-jihadir, sur laquelle ces groupes se basent et ces idéologues se basent. À partir du milieu des années 80-90, certains ont été les plus... les figures les plus influentes, si vous voulez. On pourrait citer des gens comme Abou Mohamed el-Marqdissi, par exemple, figure jordano-palestinienne. La figure, autre figure jordano-palestinienne qui a beaucoup écrit sur ce concept de salafi al-jihadir, c'est le cher Abou Qatada, qui était à Londres, notamment, qui a été extradé récemment dans une prison à Amman, qui est détenu. Abou Mohamed el-Marqdissi est toujours détenu en Jordanie. Vous avez également Abou Moussa bel-Souri, par exemple, une figure syrienne aussi, qui a beaucoup écrit sur ces questions-là. Enfin, il y en a quand même une bonne demi-deuzaine, voire plus, qui ont été des idéologues de ce courant. Alors, ils se sont appelés... Ils se sont nommés salafistes-jihadistes. Pourquoi ? Parce que, naturellement, en ce qui concerne ce qu'on appelle leur aqida, c'est-à-dire leur dogme et leur pensée, elles se fondent sur la sunnah, et sur l'interprétation qu'ils ont de courants et des compagnons de la période contemporaine du prophète, donc des salafs-salaires. Donc, ils se déterminent eux-mêmes comme étant salafistes, faisant référence à cette période. Et ils se définissent comme djihadistes, c'est-à-dire qu'ils ont greffé le mot djihadia, parce que, dans leur esprit, le djihad, c'est une conception qu'ils conçoivent comme un combat. C'est un peu ce que j'appelle un groupe, une mouvance révolutionnaire. Le combat étant leur quétal en arabe, ou le djihad, pour eux, le djihad, c'est un combat, c'est un moyen d'utiliser soit des moyens violents ou tout simplement la prédication, ça fait partie aussi de l'effort, puisque le terme djihad, c'est la racine en arabe du mot effort, effort d'interprétation, de prédication, le combat contre tous les ennemis qu'ils considèrent comme étant, qui sont en position soit de domination contre ce qu'ils appellent les musulmans, la Oumma, alors à l'intérieur même du monde musulman, ce qu'ils appellent les tarots, les tawarites, les régimes autoritaires, le djihad contre eux, le djihad contre ceux qui sont des égarés de la religion, notamment les chiites, par exemple, qu'ils considèrent comme des égarés, et le djihad contre les apostas, ceux qui ont renié l'islam, et contre les infidèles, donc qu'ils considèrent comme le groupe des infidèles, c'est-à-dire les pays occidentaux qui sont accusés d'agression contre l'islam. Donc c'est un peu une définition, comme ça, grosso modo, de ce qu'est la salafia djihadia, et qui va inspirer, à partir des années 80 et des années 90, toute la mouvance, en particulier, en premier lieu, la mouvance al-Qaïda, mais également toutes les groupes, les mouvances du monde arabe, et pas uniquement des années 90 jusqu'au lendemain des révoltes arabes, qui vont se réclamer de cette même idéologie, de ce même akhida, ou de ce même dogme, pour faire court. Voilà. Il y a aussi, pas à oublier, que le djihadisme, c'est vraiment une idéologie développée à partir des années 80, notamment la guerre en Afghanistan contre la survête. Et il y a un père fondateur, qui est plus important que tous les idéologues qui sont suivis, c'est le Jordanien, avec le nom Abdallah Azzam, qui a vraiment mis le djihadisme à l'heure du jour, ou à l'heure, à l'époque du XXe siècle. et élargit le concept uniquement de la défense des terres musulmans, qui était à l'époque, c'était une obligation pour le gouvernement des pays attaqués, qui élargit ce concept de la défense de la terre musulman à tous les musulmans. Donc, selon lui, chaque musulman était au niveau individuel, obligé de défendre les terres musulmans, où ils se trouvent dans le monde. Donc, en effet, c'est un élargissement d'un concept historique qui crée la base pour ce qu'on voit aujourd'hui. L'Afghanistan. Donc, avant de parler sur tous les théâtres du djihad qui existent aujourd'hui, revenons un peu à la terre d'origine du djihad moderne à l'Afghanistan, où Marjan va nous expliquer un peu les raisons pourquoi de jeunes gens se laissent recruter par la mouvance, qu'est-ce qui les pousse à devenir djihadiste. Mais avant de donner la parole, il faut souligner que jusqu'à aujourd'hui, les chercheurs n'ont pas trouvé des mécanismes très précis qui poussent le djihad. Il n'y a pas un profil type de djihadiste. Il n'y a pas un mécanisme type qui fait que le djihad devient djihadiste. Donc, c'est autant plus important de comprendre la raison pourquoi certains gens deviennent djihadistes dans certains endroits géographiques. Bonsoir à tous. Merci pour l'organisation de ce débat et merci pour votre présence. Oui, en effet, je vais vous parler pourquoi et comment la mobilisation armée en Afghanistan se revendiquant du djihad. Surtout comment, en effet, on a une mobilisation armée qui s'appuie sur ce concept qui nous a été défini. Donc, l'histoire, la vie politique et sociale de l'Afghanistan est dominée par le djihad depuis plus de trois décennies aujourd'hui. Je fais un petit, un rapide rappel chronologique pour justement essayer de montrer quelles sont les questions de fond qui se posent à travers cet enchaînement de la guerre et des conflits armés des différentes phases d'une grande guerre qui a débuté en 79. Donc, en 78, un coup d'État communiste et des soulèvements de la population donc très localisés dans différentes régions du pays et qui sont réprimés avec une violence extrême. En 79, les troupes soviétiques envahissent l'Afghanistan et à partir de ce moment-là, la mobilisation, donc la résistance armée de la population contre le régime communiste et contre la présence des troupes étrangères est définie comme un djihad, c'est-à-dire, donc précisément dans ce contexte, une lutte armée dirigée contre une présence étrangère et les relais locaux de cette présence étrangère. Donc, en 89, c'est l'annonce du retrait des troupes du pacte de Varsovie, des troupes soviétiques. mais le conflit continue, donc, contre le régime soutenu par Moscou jusqu'en 92. À partir de 92, on a un petit temps de guerre entre les différentes factions qui ont pris en charge le djihad anti-soviétique, donc une guerre civile. Et puis, en 94, émerge dans le sud du pays une organisation, en fait, parmi les différentes organisations qui sont impliquées dans la guerre civile qui débute en 92. Une de ces organisations réussit à mobiliser la population contre les autres et c'est le mouvement taliban. Et à partir de 94, prend Kandahar, donc le sud du pays, et puis, en 96, prend Kaboul et là, définit son action armée comme étant un djihad contre le dévoiement de la guerre sainte par les autres acteurs du conflit qui ont, selon ce point de vue, trahi la cause de la guerre sainte par soif de pouvoir et en oubliant les principes religieux, etc. Donc, voilà, c'est le mouvement taliban, la prise de Kaboul par le mouvement taliban en 96. La guerre continue puisqu'il y a une résistance au mouvement taliban par une autre faction armée et djihadie et qui est liée à ce djihad de 79. Et puis, en 2002, l'intervention politique et militaire des forces de l'OTAN en Afghanistan qui donne lieu à l'installation d'un régime auquel se rallient beaucoup des organisations djihadis de la première génération de 79. et en 2003, le Mola Omar, le dirigeant du mouvement taliban, déclare un nouveau djihad contre les troupes étrangères et leurs soutiens locaux, donc le régime de Karzaï et ses soutiens parmi la population et les différentes formations armées qui l'ont rejoint. Voilà, donc, en fait, ce petit rappel, pour rappeler qu'en effet, la situation de la guerre afghane est très complexe, enfin, des guerres afghanes est très complexe, se succèdent dans le temps long, etc. mais aussi pour en fait rendre compte du fait qu'il y a quand même une lame de fond qui se dégage qui est qu'on a en permanence une guerre civile, donc une guerre qui oppose différents segments de la population, donc les soutiens du régime communiste en 79 contre les organisations armées djihadis et donc, je ne vais pas refaire le déroulé, mais on a en permanence une situation de guerre civile et en permanence des acteurs parmi les autres qui se réclament du djihad pour légitimer la mobilisation armée. Donc, une fois ce constat établi, en fait, ce que j'ai essayé et ce que je vous propose pour cette séance, c'est de présenter des éléments d'analyse, un des éléments, enfin, un élément d'analyse qui me semble absolument central pour comprendre le phénomène du maintien d'une situation de guerre en Afghanistan depuis 79 et comprendre en fait à la fois l'emboîtement de ces deux niveaux de guerre et les éléments sous-jacents. Donc, c'est le point que j'ai développé dans cet article pour la revue Moyen-Orient. Donc, c'est de réfléchir autour de la notion de déracinement social définie ici comme conséquence des politiques de modernisation mises en œuvre à partir des années 50-60, donc sous l'ancien régime d'en avant 78 et 79 et en fait à un double niveau et c'est là qu'en effet, il me semble que cette question est à proprement parler centrale. À un premier niveau c'est parce que ces phénomènes de déracinement social que je vais développer tout de suite concernent, expliquent les modes de recrutement, c'est-à-dire les bases de recrutement des différentes organisations. On a un champ politique qui est extrêmement divisé mais au final, on peut se rendre compte qu'on a des profils, alors non pas évidemment des profils type de djihadistes, mais une histoire sociale qui explique la mobilisation de certains segments de la population par tel type de formation armée. Donc d'une part au niveau des bases sociales de recrutement et d'autre part au niveau de l'encadrement. Donc le déracinement social, donc là je vais être malheureusement très bref parce que ça nous conduirait à faire une histoire sociale du pays un peu longue parce qu'évidemment c'est un phénomène qui s'est mis en oeuvre à travers différentes politiques, etc., qui concerne différents secteurs sociaux, mais disons pour faire court qu'au niveau des bases de recrutement en fait ça touche la vie politique du pays dans la mesure où ça a concerné le développement des infrastructures de production dans les provinces et donc ça a complètement bouleversé d'une part les structures d'exploitation foncières, les structures d'exploitation économique dans le monde agricole, la composition de la population dans de nombreuses localités et enfin ça a été le fer de lance de la sédentarisation des nomades et ça s'est accompagné par d'importants déplacements de population et donc c'est sur ce point-là, sur cet aspect-là que je vais conduire mon raisonnement donc déplacement de population et sédentarisation des nomades puisque en fait ce qu'on observe c'est que parmi les différentes formations armées de la résistance anti-soviétique mais également de la surreaction contre l'État aujourd'hui on a par exemple le Sbislami de Goulboudi-Nekmatiar qui est la formation armée de la première heure du djihad anti-soviétique une des formations les plus radicales qui dont la base de recrutement est essentiellement composée de d'anciens nomades déplacés dans l'Est et le Nord du pays Goulboudi-Nekmatiar est lui-même un ancien nomade à le profil de sa base sociale de sa formation armée et donc il s'agit de clans qui étaient anciennement nomades et qui du jour au lendemain se sont retrouvés non pas du jour au lendemain mais entre les années 50 et les années 60 ont formé une nouvelle classe de petites propriétés foncières dans le Nord et l'Est du pays et donc dans un contexte aussi où ça posait des problèmes qui ont été des problèmes ethniques qui ont pris la dimension d'une problématique ethnique donc ça c'est pour sur le S.B. Goulboudi-Nekmatiar mais on a aussi le même raisonnement donc avec un autre type de profil en fait mais sur la même base de la question de la sédentarisation des nomades pour expliquer donc le parti qui a été à l'origine de la formation du mouvement taliban donc le Al-Aqat Islami qui est en fait un parti qui est composé en très grande partie de donc en fait dans un environnement de très grande de forte sédentarisation des nomades des populations les plus défavorisées c'est à dire en gros c'est des petits métaillés voire des travailleurs journaliers qui ont été en fait les grands perdants de ce processus de modernisation et donc dès les années 50-60 ce type de profil en fait en fait les enfants de ce type-là de profil social étaient scolarisés dans des madrassas pour d'autres raisons une grande tradition de madrassas donc d'écoles coraniques qui sert en fait d'espace de socialisation pour ce type de population le phénomène a évidemment pris de l'ampleur après la guerre et ce sont ces mêmes madrassas en fait qui se sont délocalisés sur la frontière afghano-pakistanaise et qui ont été en fait les espaces de socialisation de disons d'une génération d'une première génération dans les années 90 des plus paupérisés parmi les paupérisés et donc de ceux qui ont le plus subi les conséquences de la guerre donc tout ça étant aussi un peu pour faire court je schématise légèrement mais voilà et à peu près le même type de profil pour une autre formation dominante mais plus localisée dans le sud-est qui est donc celle du SB Islami de Jaloudi Nakhani donc ce phénomène me semble central parce qu'on ne peut pas comprendre en fait ces bases de l'ancrage local de ces organisations de ces formations armées sans comprendre cette évolution politique et sociale mais ensuite il y a un second niveau qui est celui de l'exode rural c'est-à-dire que de la même façon qu'avec une politique de modernisation et de développement des infrastructures agricoles on crée de la paupérisation ou des déplacements de population etc mais on crée aussi de l'exode rural et là on a en fait l'ensemble je pense presque sans exception du personnel encadrant des parties de la résistance anti-soviétique sont eux-mêmes le produit de cet exode rural donc j'ai pris l'exemple de Goulbounine et Batiar mais en fait on peut faire la liste de l'ensemble des dirigeants de la première génération du djihad et donc c'est une nouvelle génération qui accède à la ville qui vient des campagnes qui arrivent à la ville à partir de 55 l'université qui accède à l'éducation et à partir de 55 l'université de charia de la faculté de Kaboul enfin la faculté de charia de l'université de Kaboul développe des relations privilégiées avec Al-Hazard et on a en fait un vivier de gens qui dans les années 60-70 sont des enseignants de la faculté de charia de l'université de Kaboul qui ont en fait connu des interactions fortes avec le milieu des frères musulmans égyptiens et et donc voilà ça c'est le second aspect c'est donc le second aspect de cette dynamique de cette lame de fond qui explique la mobilisation djihadie en Afghanistan alors pour terminer mais je reviendrai évidemment sur toutes les questions que vous souhaiteriez poser sur cette question là comme sur les questions peut-être plus actuelles mais pour terminer je vais justement en arriver à un autre aspect donc là c'était un peu pour comprendre les différents alors non pas mécanisme explicatif dans le sens strict du terme c'est à dire que c'est pas un déterminant un déterminant strict mais disons le modèle explicatif général dans lequel s'inscrit la production en fait comment la société a produit de l'adhésion déjà un terrain favorable à l'éclosion du djihad donc on a plusieurs facteurs on peut pas comprendre ça non plus sans comprendre tout ce qui s'est développé à l'intérieur de la faculté de chariat à l'université de Kaboul il y a un autre aspect que j'ai évoqué dans l'article qui est aussi les interactions spécifiques avec les autorités qui sont évidemment un phénomène qui participe de phénomènes explicatifs bon là j'ai préféré me concentrer vraiment sur cette notion de déracinement social qui me semble vraiment importante mais reste à essayer de comprendre et c'est là dessus que je souhaite terminer reste à comprendre pourquoi et comment le djihad joue ce rôle important en termes de concepts par delà les générations parce que là on est quand même sur trois décennies et donc je rappelle en 2002 au lendemain de l'intervention des forces de l'OTAN on a eu une relance de la dynamique djihadie avec le lancement d'une nouvelle dynamique insurrectionnelle à partir de 2003 entre 2003 et 2005 donc ces trois formations que j'ai évoquées les deux islamis plus les talibans sont les acteurs politiques principaux de mise en oeuvre de ce djihad en Afghanistan entre 2003 et 2005 c'est la période pendant laquelle après avoir s'être implanté dans les zones frontières ces acteurs retrouvent leur base d'implantation dans le sud et dans l'est du pays principalement à partir de 2005 2007 ils parviennent à construire selon différentes modalités je ne vais pas rentrer dans les détails une expansion territoriale dans l'ensemble du pays en 2007 ils sont présents dans l'ensemble du pays et à partir de 2008 c'est 2007-2008 c'est le regain enfin c'est ils sont au sommet de leur activité et notamment par la conduite d'action armée dans l'ensemble du territoire et surtout aussi une grande visibilité médiatique prise par la multiplication des attentats en milieu urbain et la sophistication de ces attentats donc ça veut dire des moyens logistiques etc et donc à travers ce phénomène ce qui s'est produit c'est un retour massif de la rhétorique djihadi donc un retour massif de la rhétorique djihadi c'est à dire donc définie comme précédemment la lutte contre une présence étrangère et ses soutiens parmi la population locale et en particulier donc étayée sur les phénomènes qui font le quotidien de la guerre d'Afghanistan depuis c'est à dire le combat contre l'injustice des autorités la résistance contre l'occupation étrangère la dénonciation contre les exactions commises par les forces de l'OTAN comme par les forces de sécurité afghanes et donc ce qui se produit en fait et c'est là un point qui me semble assez crucial surtout étant donné l'actualité c'est que en fait pendant la guerre et je l'ai évoqué dans l'article pendant la guerre je l'ai évoqué dans l'article on assiste à une fragmentation territoriale c'est à dire une régionalisation politique et militaire ça veut dire que le sud ne fonctionne pas de la même façon les rapports de force politiques et sociaux dans le sud ne fonctionnent pas de la même façon dans le nord dans l'est ou dans l'ouest et en fait ce qui s'est passé à partir depuis 2002 c'est que avec ce retour de cette utilisation extrêmement efficace de la rhétorique tu as dit on assiste à une forme d'homogénéisation de la vue politique du pays parce qu'au nord on va recruter des profils qui ne sont pas ceux du sud en effet mais qui sont le produit du même type de processus donc qui socialement correspondent sont les équivalents du nord de ce qui s'est produit dans le sud et de la même façon dans l'est et dans l'ouest or on a eu tendance à penser que le sud et l'est étant majoritairement Pashtun donc on avait une insurrection qui était principalement Pashtun c'est plus le cas depuis 2007 donc déjà un recrutement une capacité à recruter non pas sur le même profil en fait sur un profil différent mais qui correspond au même type de processus le résultat d'un même type de processus et surtout créer à proprement parler une identité qui brasse très large et qui s'appuie sur les valeurs religieuses et qui va bien au-delà des sentiments d'adhésion communautaire c'est-à-dire qui permet de dépasser en fait les identités de terroir voilà merci beaucoup Marjan moi je vais directement abuser de ma position très privilégiée ici pour te poser deux questions là donc tu as soulevé l'importance de déracinement donc si tu parles de déracinement et tu dis il y a beaucoup de jeunes afghans qui sont allés dans le madrassa beaucoup à la frontière avec les pakistans donc tu es remonté loin dans la préhistoire du djihad mais pourquoi le fait que les jeunes déracinés et qu'ils ont allé dans le madrassa dans ces zones frontalières se sont transformés en djihadistes et pas peut-être peut-être aussi de madrassa très soufis et tout ça pourquoi le djihadisme et la deuxième question va un peu dans la même direction tu as souligné l'importance de la faculté de la faculté du sharia peut-être l'université de Kaboul mais aussi des autres universités en Afghanistan et leur lien avec l'étranger les étrangers donc le frère musulman en Egypte mais aussi avec les saoudiens très tôt pourquoi est-ce que le fait que théoriquement des académiques très musulmans en Afghanistan et qu'il y avait des liens avec les égyptiens et les saoudiens pourquoi est-ce qu'ils ont devenu djihadistes c'est quoi merci pour ces questions et en effet c'est important j'ai voulu faire bref et donc j'ai passé j'ai mis de côté un certain nombre de phénomènes qui s'intègrent en fait qui sont en effet importants pour expliquer pour expliquer la prégnance du djihad en Afghanistan aujourd'hui c'est alors d'une part les madrassas donc là on a en effet toute l'histoire politique et sociale de Peshawar des années 80 c'est à dire le fait que de toute façon à partir à partir de 79 et tout au long des années 80 s'est mis en place enfin Peshawar est devenue la capitale idéologique et politique d'une guerre internationale où le djihad a fait l'objet d'un investissement donc financier de la part d'un certain nombre d'acteurs logistique parce que c'était aussi une plaque tournante de distribution c'est à dire l'aide qui allait aux moudjahidines aux combattants afghans passait essentiellement par des centres politiques qui avaient pignon sur rue à Peshawar donc logistique et à plus forte raison idéologique j'imagine que c'est là dessus que d'ailleurs je pense que c'est Dominique qui va peut-être nous parler plus de cet aspect là donc idéologique avec notamment Abdullah Azam comme tu l'as rappelé en introduction donc de toute façon on a à ce moment là l'éclosion d'une culture politique dominante centrée sur le djihad et où de toute façon c'est une chose que je n'ai pas expliqué mais qu'on peut dire en une phrase de toute façon l'ensemble de cette dynamique a eu comme conséquence la mise à l'écart de ce qu'on appelle les formes traditionnelles de l'islam et notamment le soufisme qui est en effet un islam très très important enfin une relation à l'islam qui est très importante en Afghanistan les fameuses madrassas déjà dans la pré-pré-histoire avant même les madrassas des espaces transfrontaliers des années 90 les madrassas qui ont qui ont recruté de façon très importante dans les années 80 dans le sud et le centre du pays sont anciennement des madrassas qui sont très liés au soufisme et donc à la Narjbandia et dans l'est à la Khosriya les deux branches principales du soufisme sont très présentes la culture politique dominante dans les années 80 donc centrée sur le djihad avec en effet une importance de disons d'influence néo-wahabi a eu comme conséquence que l'islam l'islam enfin en fait l'islam soufie est devenu un islam traditionnel non politisé en gros donc c'est alors pourquoi les madrassas ont favorisé un mode de recrutement tout simplement parce que c'est une infrastructure de recrutement social et pourquoi pas soufie parce que de toute façon la culture dominante a eu tendance à mettre de côté l'islam soufie au profit d'un islam djihadi donc ça c'était pour la première question et la seconde pourquoi frères musulmans frères musulmans Egypte Arabie Saoudite et pourquoi radicalisation pourquoi passage à l'islam politique donc ça c'est lié à l'histoire politique sous l'ancien régime donc il n'y a pas eu seulement frères musulmans Arabie Egypte il y a eu en fait à partir des années donc dans le prolongement même et ça va dans le sens d'ailleurs donc c'est pour ça que tu fais bien de me poser la question dans le prolongement même de dans les années 60 70 dans le prolongement de ces phénomènes d'exode rural dont j'ai parlé et de l'émergence de nouvelles classes de transformation accélérée du tissu social dans les campagnes comme dans les villes il y a eu en fait une hyperpolitisation des milieux étudiants et donc l'émergence de formes de contestations extrêmement virulentes contre le régime et qui ont fait l'objet d'une répression considérable donc il y a eu des vagues d'arrestations etc et donc en fait on a eu le champ politique la contestation au régime qui a été structurée avec une bipolarisation du champ politique les communistes d'une part et les islamistes d'autre part frères musulmans arabie saoudite Egypte c'était pour le côté islamiste en face il y avait donc la base enfin ce qui a été la base de recrutement et ceux qui ont organisé le coup d'état qui était alors qui avait peut-être une plus grande visibilité d'action probablement à l'époque qui était moins dans la clandestinité que les frères musulmans enfin que donc l'organisation de la jeunesse musulmane puis ensuite la djamaat islami qui eux en fait fonctionnaient dans la clandestinité totale ces derniers ont fait en fait l'objet d'une plus grosse d'un moment de répression qui a conduit à leur exil à Peshawar en 75 et tandis que les communistes eux en fait sont parvenus à infiltrer l'armée et donc ont continué à avoir un activisme un activisme qui est à une proximité avec le pouvoir qui les a conduits à effectuer le coup d'état de 78 très bien merci Marjan je veux juste apporter une petite précision aujourd'hui on a souvent l'impression on dit souvent que c'est l'Arabie Saudite et les Etats-Unis qui nous ont qui sont co-responsables pour l'émergence du djihadisme à travers leur soutien souvent très généralisé des Moudjahedines en Afghanistan et on pense que l'Arabie Saudite et les Américains ont créé ces Moudjahedines en fait c'est là où cet raisonnement est faux ils se sont appuyés et ça c'est aussi une grande erreur ils se sont appuyés sur des structures en Afghanistan de gens qui étaient extrêmement réactionnaires qui sont en partie des produits de cet exode rural comme Hekmata et tout ça qui étaient déjà extrêmement radicalisés donc ils n'ont jamais appuyé d'autres groupuscules ils sont appuyés sur l'opposition qui était déjà en place qui était la plus radicalisée qui n'avait pas uniquement de contact avec des frères musulmans en Égypte mais avec une frange des extrémistes en Égypte donc une frange des frères musulmans qui était très proche des écrits de Saïd Kut qui est une des autres frères spirituels du djihadisme moderne et qui a donné en effet un élan énorme au djihadisme mais on va revenir sur cette histoire et préhistoire du djihadisme mais les djihadismes étaient souvent déclarés morts il y a de célèbres livres de nos camarades qui ont pu se voir ici exposés à des places très prominentes on parle de neuf vies d'al-qaïda par exemple malheureusement l'al-qaïda semble d'avoir une onzième vie une douzième vie une treizième vie et le djihadisme comme idéologie semble loin d'être mort donc je voudrais demander à Thomas de nous faire un petit résumé sur un état de lieu du djihadisme aujourd'hui un état de lieu de théâtre du djihad d'aujourd'hui qui semble beaucoup plus grande et éparpillée que de ce qu'on pensait ça fait trois ou quatre ou cinq ans quand ce livre était écrit qui nous parlait des neuf vies d'al-qaïda merci bon alors en préambule je voudrais quand même juste dire que par rapport à la présentation que j'ai faite je conçois pour cette mouvance salafiste djihadiste le djihad comme un moyen c'est à dire qu'on a beaucoup aussi glosé sur le fait que ce courant n'avait pas de projet politique était un courant qui comme l'al-qaïda qui en était la symbolique était dénué de projet politique la mouvance djihadiste salafiste a un projet politique elle en a un et elle l'a démontré lorsqu'elle a pu je dirais matérialiser son ancrage dans des se territorialiser dans un certain nombre de pays son projet politique quand on parle de djihad c'est un moyen c'est à dire qu'elle utilise la violence politique la violence armée contre ses ennemis par contestation à la fois d'un état de fait d'un état politique et aussi par contestation de puissances étrangères donc le projet politique c'est l'établissement d'un émirat islamique c'est le projet politique de la salafia djihadia je dis bien émirat islamique c'est à dire que à partir du moment où elle se territorialise elle est sous l'autorité d'un émir elle peut décréter un émirat avec une application telle qu'elle la conçoit de la charia des règles de vie également des relations internationales avec l'environnement extérieur et avec une application de la charia je reviendrai sur cette thématique de la charia ça veut dire qu'il y a un vrai projet politique un vrai projet d'état un vrai projet étatique dans la réflexion d'un certain nombre de groupes qui se réclament de cette idéologie émirat islamique distinction avec califat parce que le califat lui finalement serait dans la vision utopique qu'ont les mouvances et en particulier al-Qaïda le califat c'est la restauration d'un ensemble politique sur l'ensemble de la Oumma et donc la réunification d'émirats et qui pourraient ensuite se fédérer sous un califat ou alors il pourrait y avoir des califats régionaux le terme a été utilisé notamment pour le levant dans l'actualité par un certain nombre de groupes de l'insurrection syrienne ça c'est un premier point alors effectivement aujourd'hui qu'est-ce qui symbolise ce courant qui continue à symboliser ce courant c'est la mouvance al-Qaïda mais aujourd'hui la mouvance al-Qaïda qu'est-ce que ça veut dire al-Qaïda n'est plus une organisation il y a eu un phénomène depuis 2001 comme on le sait de total éclatement avec je dirais la persistance d'un noyau idéologique d'un corps qui reste ce qu'on appelle l'al-Qaïda centrale qui est sous l'autorité de Ayman al-Zawahiri depuis la disparition d'Oussama bin Laden mais qui n'a pas de finalement qui est je dirais presque virtuel qui a certes qui est basé ou territorialisé dans le nord du Pakistan dans les zones tribales mais qui a je dirais quelques figures encore qui n'ont pas été tuées par les raids américains de drones qui restent aux côtés de Ayman al-Zawahiri une petite dizaine de figures importantes mais il n'y a pas véritablement d'armée il n'y a pas de militants il y a quelques centaines de combattants qui passent les frontières entre l'Afghanistan et le Pakistan qui quelquefois sont présents dans la province notamment de Konar d'Afghanistan qui viennent dans les zones tribales mais ça ne dépasse pas une quelques dizaines voire une petite centaine de combattants ça veut dire qu'aujourd'hui cette organisation qui a été plutôt fédérée qui était plutôt organisée centralisée avec des camps d'entraînement qui existaient avant 2001 n'existe plus aujourd'hui mais a réussi la prouesse finalement de d'avoir réussi son éclatement géographique avec une organisation qui était au départ très territorialisée dans une région et qui aujourd'hui quasiment 12 ans plus tard peut revendiquer une influence idéologique sur l'ensemble du monde musulman et ça c'est un point qui je dirais aujourd'hui est très important parce que c'est une réussite pour la mouvance al-Qaïda à défaut d'avoir réussi finalement à une politique de recrutement de masse et d'être une organisation de masse elle a réussi son expansion géographique et les idées d'al-Qaïda c'est-à-dire des idées du courant de la salafia de Jadia sont réparties sur une grande partie du monde arabe et on trouve des mouvances qui se réclament de cette même idéologie alors aujourd'hui est-ce que on a une organisation qui est fédérée ou qui est avec une ligne stratégique qu'on pourrait appeler coordonnée comme on le voit souvent dans les descriptions médiatiques et à la fois dans la description qu'en font un certain nombre de puissances occidentales en particulier les Etats-Unis et également en Occident qui veulent voir une Qaïda globalisée avec un global djihad un projet global aujourd'hui s'il existe des lignes effectivement communes qui sont insufflées par la direction centrale qu'on appelle que représente symboliquement la figure d'Aïman al-Zawahiri on ne peut pas dire qu'il y a une véritable stratégie coordonnée planifiée qui partirait de l'Afghanistan et qui irait ensuite vers les terrains différents qui serait parfaitement coordonnée il existe des connexions il existe des connecteurs il y a des orientations générales mais il n'y a pas de coordination et il n'y a pas d'Al-Qaïda centrale qui planifie toutes les opérations et toutes les je dirais les succursales ou les franchises qui peuvent exister sur un certain nombre de pays on a plutôt affaire à des lignes qui sont très éclatées avec des stratégies locales qui sont très différentes et qui se sont adaptées en fonction de leur contexte alors on pourrait dégager un certain nombre de stratégies et de lignes on pourrait en dégager au moins deux au départ c'est à dire qu'on a eu des expériences de territorialisation et non plus de sanctuarisation la différence entre la territorialisation et la sanctuarisation c'est à dire qu'on passe dans le territoire où on est dans une posture et une possibilité d'administrer un territoire c'est le cas ça a été le cas notamment d'exemples empiriques d'administrations salafistos djihadistes donc par des groupes qui se réclament de cette idéologie ça a été le cas notamment au Yémen entre 2011 mai 2011 et mai 2012 du fait de l'apparition d'une structure locale qui s'est appelée Ansar al-Sharia avec l'aide d'al-Qaïda en péninsule arabique ça a été le cas également au Nord-Mali dans la région de la Zawad et dans ces deux cas il y a eu une mutualisation des forces et un partage une gestion partagée des territoires pour le Nord-Mali il y a eu un certain nombre de mutualisations entre différents groupes qui n'avaient pas forcément le même agenda et qui avaient des finalités différentes d'un côté Acme qui avait plus une finalité stratégique de déboucher sur le Sud pour sortir de l'enclume dans lequel elle était poussée par la répression algérienne on avait et des débouchés également économiques on avait également une organisation qui était plutôt d'obédience Touareg très fortement articulée autour de la figure d'Yad Ghali donc de la tribu Ziphoras et le Mujao qui est une dissidence d'Akmi et qui est elle beaucoup plus avec un ancrage d'une ligne qui va de Tombouctou à Gao avec un très fort recrutement dans les milieux arabo-sahéliens mutualisation gestion partagée des territoires exactement la même chose au Yémen mutualisation gestion partagée entre Akba al-Qaïda en péninsule arabique et Ansar al-Sharia ça c'est la première phase une des premières phases une des premières lignes c'est la ligne de la territorialisation ensuite il y a eu également profitant et du fait du printemps et des révoltes arabes une adaptation à ces révoltes et à ces mouvements de contestation on a beaucoup dit que la mouvance salafiste djihadiste et la mouvance d'Al-Qaïda d'une manière générale avait été pris de court par les mouvements de révolte je dirais que si elle a été pris de court elle s'est en tout cas très très bien adaptée à ces révoltes parce que l'essence même de son discours c'est la contestation et que donc il n'y avait aucune raison que la mouvance Al-Qaïda ne s'invite pas au débat de la contestation puisque c'est elle-même une mouvance contestatrice et que par mouvance essence révolutionnaire elle avait sa place dans le jeu politique non institutionnel mais dans le jeu politique néanmoins ça part dans la production du discours de contestation des régimes autoritaires et ce qu'on a vu apparaître et observé c'est que les révoltes arabes ayant entraîné un processus de libération de prisonniers d'ouverture de champs d'expression on a vu apparaître des formations des groupes des mobilisations et toute une génération qui va tenter de se sanctuariser non pas de se territorialiser donc de ne pas réfléchir en termes d'institutionnalisation ou de rentrer dans le champ politique mais en étant en dehors du champ politique d'essayer par la prédication et notamment par un nouveau concept c'est-à-dire le concept de la charia et non plus du djihad on n'est plus dans le concept du djihad on est dans le concept de la charia dans la législation on tente d'influencer les populations on tente de recruter à travers l'application de la charia et c'est là qu'on voit apparaître des mouvances en Tunisie en Libye en Égypte qui prennent le nom d'Ansar el-Sharia alors en Égypte elle a été beaucoup moins médiatisée parce qu'on a eu la vague révolutionnaire de Tahrir avec les frères musulmans avec les libéraux avec toute cette vague mais la mouvance d'Ansar el-Sharia la mouvance djihadiste était présente sortant des prisons notamment incarnée par le frère de Ayman el-Zawahiri Mohamed Zawahiri ont été présents pendant toutes les périodes de manifestations de Tahrir et ont été présents jusqu'à le mouvement de répression et la reprise en main par l'armée du pouvoir et aujourd'hui elle est dans le même positionnement que que les que les mouvements que le mouvement des frères musulmans c'est-à-dire qu'elle est elle a été complètement je dirais déstructurée par la répression des autorités militaires cette stratégie on voit bien en Libye on le voit bien en Tunisie ça a été une stratégie de conquête par le bas et non pas d'administration directe des territoires profitant du vide souvent de l'absence d'état voire de la fuite des services de sécurité ou des forces de sécurité qui avaient permis l'établissement des forces au Normali et au Sud-Yémen on a une volonté de conquête par le bas alors on va s'organiser un peu comme s'organisait les prédicateurs du Londonistan c'est-à-dire faire de la darwa essayer de se territorialiser dans des mosquées pour avoir une influence et c'est toute la stratégie des figures un peu emblématiques qui sont apparues dans ces pays arabes post-révolte comme la figure d'Aboaïa en Tunisie mais pas uniquement il y avait d'autres prêcheurs de la mouvance Ansar el-Sharia en Tunisie comme les figures de Sofiane Benkoumou en Libye par exemple Aderna Abdelhakim el-Hassadi Aderna qui tente en prenant le contrôle de mosquées ou d'espaces de prédication tente de faire de la darwa et en prenant un discours qui n'est pas un discours de contestation violente mais qui est plutôt un discours de de reprise en main de se fonder sur la darwa sur la charia et qui essaye de trouver un modus vivendi avec les autorités les nouvelles autorités transitionnelles et là il y avait une sorte de gentleman agreement notamment dans certains au départ en Egypte en Tunisie en Libye de pactes de non-agression les choses ont évolué au gré en fonction des pays elles ont évolué pour différentes raisons parce que les agendas politiques ont divergé notamment sentant que notamment par exemple les autorités tunisiennes ont parfaitement compris que les pourparlers les tractations avec la mouvance en charia pouvaient être à double tranchant et que surfer sur la vague de l'antiterrorisme était finalement beaucoup plus consensuel en Tunisie que de surfer sur la vague de l'islamisation et le mouvement Ennarda a parfaitement compris cette stratégie et ce n'est pas innocent qu'ils se sont mis à faire de l'antiterrorisme du sécuritaire et à mettre derrière coller derrière en sarah charia toutes les maux du pays y compris les meurtres et les assassins politiques qui ont eu lieu dans le pays alors que les faits sont beaucoup plus je dirais difficiles à établir les liens entre cette mouvance et les différents événements qui ont eu lieu en Tunisie donc ces phénomènes de territorialisation et de sanctuarisation on le voit résultent bien d'une adaptation à des réalités locales notamment aussi libyennes par exemple et sont parfaitement je dirais ne résultent pas d'une stratégie globale d'un djihad global qui serait insufflé par Al-Qaïda mais d'une parfaite adaptation à des réalités locales bien entendu derrière il y a un certain nombre de limites à ces orientations et à ces lignes stratégiques les limites il faut les voir dans l'histoire de cette mouvance et à travers l'histoire d'Al-Qaïda les limites stratégiques Al-Qaïda a connu un certain nombre de rendez-vous manqués les rendez-vous manqués alors d'abord il y a eu je l'ai pas j'ai oublié de le mentionner que les expériences empiriques d'administration territoriale se sont achevées plutôt par des opérations militaires des interventions militaires qui ont mis fin à ces administrations et donc elles ont créé une situation je dirais de retour au statut co-honté à la contestation clandestine Egypte je dirais même combat retour à un statut co-honté à la clandestinisation et il y a eu donc il y a eu un événement je dirais des rendez-vous manqués on le sait dans les années 2000 le djihad en Arabie Saoudite a été un rendez-vous manqué pour Al-Qaïda du fait d'une 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 mauvaise d'une d'une mauvaise d'une erreur de jugement et d'estimation sur la capacité à s'ancrer à se territorialiser et à disons à pouvoir bénéficier d'un appui d'une base populaire en Arabie Saoudite elle a manqué son rendez-vous en 2003 également en Irak du fait d'un certain nombre de raisons qu'on pourrait développer et cuide aujourd'hui d'un vrai je dirais terrain stratégique aujourd'hui pour la mouvance djihadiste qui est la Syrie est-ce que aujourd'hui on va assister à un nouveau rendez-vous manqué pour la mouvance djihadiste en Syrie une incapacité à s'entendre territoire de la discorde version 3 saison 3 première saison Arabie Saoudite deuxième étape Irak troisième étape la Syrie nouveau territoire de la discorde pour Al-Qaïda puisque comme vous le savez depuis le printemps 2013 la mouvance est partagée divisée entre un certain nombre de groupes et particulièrement entre deux groupes qui se aujourd'hui qui n'ont pas la même vision stratégique de la Syrie du futur de la Syrie d'un côté le Djabat el-Nusra qui est sous l'aile de Abu Muhammad el-Jolani et qui a plutôt fait allégeance à Iman el-Zawairi et qui est soutenu par un certain nombre de facilitateurs d'Al-Qaïda et de l'autre côté une mouvance qui a beaucoup plus d'influence du côté irakien avec l'état islamique en Irak et au Levant et donc la Syrie est finalement un des enjeux aujourd'hui je dirais l'enjeu principal pour la mouvance salafi djihadiste et sa capacité à pouvoir faire de la Syrie non au-delà d'un théâtre de djihad un théâtre de futur éventuellement de territorialisation et d'institutionnalisation peut-être future et c'est tout l'enjeu aujourd'hui qui anime les débats au sein de la mouvance et donc pour terminer est-ce que au-delà des printemps et des sociétés arabes post-révolte on ne va pas voir finalement une mouvance qui a toujours s'est construite dans la contestation et dans l'utilisation aussi de la violence comme un moyen de contestation une mutation vers des phénomènes locaux qui vont aller vers des phénomènes d'institutionnalisation éventuelle même si pour l'instant elles ne le sont pas et qu'elles rejettent toute forme d'engagement politique par des élections ou par un processus démocratique et qu'elles restent en dehors du champ institutionnel ou est-ce que l'on va avoir du fait des répressions une permanence dans la volonté de se positionner en mouvement contestataire violent pour justement se légitimer par le combat par le djihad qui est je dirais l'un des des ferments de ces axes idéologiques merci merci je voudrais apporter quelques petites précisions le djihadisme c'est certainement pas Al-Qaïda Al-Qaïda c'est une infime infime franche du djihadisme une mouvance beaucoup plus grande et quand Dominique vient de souligner Al-Qaïda a subi des énormes échecs en Rabi Soudite où une première campagne a commencé en 2003 parallèle avec l'Irak Al-Qaïda n'a jamais réussi à mobiliser des masses mais Al-Qaïda a eu un succès de propagande gigantesque partout à savoir depuis sa naissance Al-Qaïda a essayé de mener une stratégie de propagande avec quelques autres djihadistes très actifs et cette propagande a réussi à infiltrer vraiment tout le monde musulman et en effet aussi des musulmans en Europe qu'on a bien vu avec tous les attentats tous les convertis tous les non-convertis tous les recrues du djihad européen qui vont combattre en Syrie donc le succès de propagande n'est pas à sous-estimer ce succès de propagande a permis à Al-Qaïda d'incorporer ou d'affilier certains autres groupes djihadistes comme en effet des gens au Mali comme Boko Haram qui ont aujourd'hui plus ou moins une relation avec Al-Qaïda ou même comme Al-Qaïda dans le Maghreb islamique ils ont carrément pris le label Al-Qaïda pour mieux se vendre mais cela ne devra pas nous détracter du fait que tous ces groupes ont de très fortes revendications locales le Touareg au Mali qui sont affiliés à la mouvance djihadiste ils ont des revendications locales qui sont même très légitimes à savoir la non-discrimination contre le Touareg trouver leur place dans l'état malien c'est pareil pour beaucoup beaucoup d'autres groupuscules les Bédouins au Sinaï qui aujourd'hui sont en partie malheureusement très proches d'Al-Qaïda ou à toute façon de la mouvance du djihadisme la plus radicale ils ont des vieux greffes qu'ils ont complètement légitimes les Bédouins au nord du Sinaï étaient discriminés depuis 30 ans donc je voudrais bien parler là maintenant sur pas uniquement le djihadisme global qu'on connaît à travers l'Al-Qaïda mais sur le djihadisme ce qu'on appelle le djihadisme local pourquoi des gens qui ont des revendications très très locales se tournent vers un mouvement qui est plutôt global qui comme on a vu en Irak qui ne sont même pas très en Syrie aujourd'hui qui ne sont même pas très attachés à la population locale comment est-ce que ils se tournent vraiment vers un mouvement globalisé et je voudrais bien faire la distinction entre les revendications locales et des revendications plutôt globalisées par exemple globalisées dans le sens lutter contre la conspiration des croisés et des unistes comme eux-mêmes le formulent donc je pose la question à Marjan quelles sont les revendications globales et régionales des djihadistes en Afghanistan à priori il n'y a pas à proprement parler de revendications disons parmi les acteurs djihadistes afghans depuis 2003 on n'est pas il y a des mentions évidemment dans le travail donc il y a un travail de production idéologique destiné à l'étranger où on fait le lien entre ce qui se passe en Irak ou en Palestine et un travail de mobilisation qui est qui est le fruit des interactions au quotidien entre les militants et et les différents segments de la population au niveau local et à ce niveau-là il n'y a pas de mise en relation avec un djihad global bien sûr il y a cette idée que ce qui justifie d'autant plus la mobilisation armée c'est et c'était je pense particulièrement le cas entre après 2003 et pendant la période 2005-2007 c'est certain que les Etats-Unis les Etats-Unis sont des ennemis de l'islam clairement mais au niveau lequel vraiment ils n'en avaient même pas besoin de faire cette référence-là et les revendications restent autour de la notion de zolm de cruauté de justice d'état de droit de mise en oeuvre de la charia pas nécessairement et pas nécessairement compris comme une mouvance globale donc a priori on n'est pas dans une dynamique de djihadisme global ensuite les choses peuvent être peuvent être plus plus complexes si on regarde à un autre niveau là je parle de façon générale dans la relation au niveau local entre militants et différents segments de la population ensuite il y a toute la problématique qui est particulière aux zones tribales pakistanaises où surtout entre 2005 et jusqu'à aujourd'hui on a une situation de forte implication entre des acteurs globaux et des acteurs locaux et donc pour ce qui concerne l'Afghanistan on a Jaoudine Arconi qui est dans une la choura de Peshawar donc qui est a priori l'organe qui fait qui fait donc la plateforme politique de cet acteur et évidemment et de toute façon très proche avec des acteurs globaux et pareil pour le TTP le mouvement taliban pakistanais mais c'est pas central dans leur stratégie de mobilisation je pense pas et donc je crois qu'on peut dire que c'est un peu au cas par cas et de toute façon il y a si on essaye pour répondre brièvement il y a d'une part une stratégie de communication destinée au soutien et surtout au soutien financier aux acteurs extérieurs voilà qui qui consiste en effet à faire le lien avec le caractère global de cette mobilisation mais en revanche ce qui fait le coeur de la rhétorique djihadie en Afghanistan c'est vraiment la lutte contre les exactions et l'injustice et la mise en oeuvre dans l'état de droit basé évidemment sur la charrière avant d'ouvrir le débat je vais poser une dernière question au cher Dominique si elle tient une réponse à moins que 5 minutes Dominique où est-ce que tu as l'impression que le djihadisme est plutôt local et où est-ce que l'impression est plutôt globale moi j'ai j'ai un peu de mal à distinguer bon je veux bien qu'on distingue le djihad mais pour moi le djihad global d'Al-Qaïda je ne sais pas à part effectivement le discours le discours de 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 aïri d'une manière générale mais après la mouvance ne peut pas ne peut pas ne pourrait pas exister aujourd'hui si elle n'avait pas justement des ancrages locales et c'est là où je pense qu'on ne peut pas dire qu'elle n'a pas de base sociale ou de base elle a des bases notamment par exemple au Yémen je veux dire si on parle d'un pays je pense qu'Al-Qaïda en péninsule arabique aujourd'hui a une vraie base sociale a une vraie dynamique elle a plusieurs milliers de combattants mais pas qu'uniquement des combattants elle a des adhérents des partisans des gens qui partagent son idéologie parce que qui rejettent qui rejettent la corruption de l'état yéménite qui rejettent les élites yéménites qui rejettent la mouvance sudiste autonomiste parce qu'elle estime qu'elle est trop soit laïque soit trop proche de certains nombres de chefs donc moi je pense que et quand on écoute le discours quand on voit le discours des principales figures d'Akpa notamment au Yémen on a parfaitement la production d'un discours qui est à la fois basé sur du global et qui fait aussi du local c'est toujours le même esprit de l'ennemi lointain et de l'ennemi proche qu'avait tenté de théoriser Ayman al-Zawahiri c'est à dire que quand on combat les américains ou même quand on combat l'armée yéménite c'est une façon on combat l'armée yéménite parce qu'elle est accusée de collaboration et de soutenir les intérêts américains dans la région et parce qu'elle ne se dissocie pas d'un gouvernement qui est considéré comme un gouvernement qui oppresse les populations musulmanes donc dans le discours il y a à la fois une part de global et après lorsque Al-Qaïda parle des impôts à lever dans la région et des taxes sur les pêcheurs qui sont trop lourdes et du prix du pétrole ou du gaz qui est vendu par les autorités yéménites à des prix très favorables à ses clients et que c'est un pillage des richesses musulmanes elle est à la fois dans le local mais elle est aussi dans le global donc distinguer le discours global du local c'est très difficile même sur la Syrie par exemple on l'a vu par le débat qu'il y a eu pendant cet été sur l'intervention éventuelle ou pas des occidentaux en Syrie les groupes armés syriens se déterminent sur un agenda local en disant qu'est-ce qu'il faut pour la Syrie de demain une fois que Bachar sera parti mais comment conceptualiser l'état en Syrie comment se positionner par rapport aux minorités par rapport à l'autre mais aussi dans la relation avec la question d'Israël par exemple Jabhat al-Nusra ou les autres groupes Ahlal-e-Sham ou d'autres groupes ont déjà débattu sur ces questions-là elles débattent sur la question de peut-on sauvoir l'aide des occidentaux tout en combattant les idées de ces régimes l'aide américaine ça a suscité un débat au sein des groupes donc on est toujours dans le global et le local simplement lorsque par exemple Ansar el-Sharia participe en septembre 2012 à la manifestation devant l'ambassade américaine à Tunis elle est dans du global parce qu'elle estime que les américains représentent une partie symbolise ce pouvoir contre l'islam et le lendemain elle milite pour telle ou telle possibilité le droit de faire de la darwa dans le quartier de Tadamoun ou le droit d'organiser son deuxième congrès à Kerouan et rentre dans une posture conflictuelle avec les autorités donc je crois que il faut parler d'idéologie l'idéologie c'est encore une fois on revient aux bases qu'est-ce qui fait que ces groupes ont en commun ils ont en commun l'idéologie qui considère que pour eux l'état idéal c'est il est conceptualisé il est de telle façon il est d'une telle norme l'application de la charia elle est d'une telle norme que la démocratie que la participation à un processus électoral n'est pas acceptable que c'est il y a si vous voulez des trames communes la position par rapport aux occidentaux la position par rapport à l'autre la position par rapport aux chiites pourquoi la Syrie aujourd'hui est devenue et je terminerai là-dessus pourquoi la Syrie est devenue un axe et un pilier stratégique pour la mouvance djihadiste internationaliste entre guillemets tout simplement parce qu'en Syrie on cumule se cumulent tous les éléments qui animent son discours politique lutte contre un régime autoritaire lutte contre les chiites lutte contre Israël par défaut mais pour essayer de créer une présence proche pour ensuite éventuellement se tourner contre Israël et lutte contre l'occident pour éviter justement que l'occident puisse s'implanter durablement ou vassaliser la Syrie comme elle a tenté de vassaliser l'Irak ou d'autres pays donc on a exactement les choses il n'y a qu'à voir le discours encore d'il y a quelques jours de l'émir d'Al-Qaïda au Yémen qui parlait que le premier dirigeant du pays n'était pas le président Hadi mais l'ambassadeur américain Hassan a utilisé cet argument pour légitimer un certain nombre de ces différentes opérations qu'ils ont revendiquées récemment donc on est sur du local mais tout en se positionnant toujours sur une idéologie commune des trames communes et des conceptions qui sont je dirais partagées par cette communauté Merci Dominique donc avant d'ouvrir le débat je me sens quand même dans l'obligation de te contredire légèrement moi je suis convaincu qu'Al-Qaïda n'a pas de projet politique dans le sens propre ou le djihadiste c'est un projet pour moi c'est un projet qui se définit comme un projet contestataire un projet négatif mais je n'ai pas vu à part de quelques pitigages comme ça un vrai projet de société je n'ai pas vu un projet de législation qui définit bien qu'est-ce que c'est la sharia je n'ai pas vu la gestion des hôpitaux je n'ai pas vu un travail social comme Hamas le fait ou Hezbollah le fait je n'ai pas vraiment vu un projet de gestion de société qui reste très dans le flou ce qui s'est passé à Zinjibar à Moukalla ou dans d'autres villes à Tombouctou et à Gao il y avait de vrais projets et les documents l'ont attesté on a vu ces documents mais c'était quand même des embauches très très générales on va être gentil pour un temps spécialement les documents dont tu parles de Tombouctou on va être gentil en temps on va intégrer la population locale mais ensuite je n'ai pas vu de grands projets politiques donc on va ouvrir le débat aux questions on va peut-être passer ces micros-là à tout le monde vous avez un deuxième très bien et ce sera très gentil de vous présenter très brèvement Monsieur Oui bonsoir je me parle Abdelkader à l'Andalousie j'ai deux petites questions une à Dominique et une à Marjan à propos de la réponse que vous venez d'apporter concernant les revendications locales et globales donc si on parle des jeunes maghrébins qui ont participé à des mouvements jihadistes certains d'entre eux avant d'aller en Afghanistan étaient dans des revendications dans des contestations locales donc des revendications contre la corruption et contre l'absence de droits fondamentaux les mêmes parfois sont allés rejoindre le mouvement de Shah Massoud pour la lutte après l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques et d'autres ont rejoint plus tard Osama Bin Laden dans le mouvement Al-Qaïda est-ce que dans votre réponse vous vouliez dire que individuellement chaque élément constitutif des groupes jihadistes lui-même a dans son approche une double approche parallèle une revendication locale et une revendication globale dans chaque individu au-delà des groupes et des approches dogmatiques des groupes c'est-à-dire individuellement et non pas l'approche des groupes eux-mêmes voilà et une petite question vous aviez parlé des profils de recrutement et de la régionalisation en Afghanistan est-ce que vous voudriez bien situer un petit peu le mouvement de Burhan Abdi en Rabani avec Ahmad Shah Massoud d'un côté et Abdurrachid Dostum de l'autre si on peut parler d'approche dogmatique pour l'un ou pour l'autre et si on peut parler d'exclusivité ethnique dans le recrutement ou alors c'est plutôt l'approche dogmatique qui prime entre Pachtou Nuzbek et Tajik voilà merci moi je vais très bref ça me va tout à fait comme explication ce type de l'engagement si on fait l'engagement personnel on le voit tous les jours dans les les avis à la fois des combattants et des avis de décès parfois d'ailleurs le plus souvent de combattants maghrébins qui vont en Syrie ou notamment tunisiens parce qu'il y en a quand même beaucoup c'est essentiellement d'ailleurs le premier avec les Libyens pour ce qui concerne le Maghreb cette volonté d'aller combattre en Syrie d'être motivé pour aller combattre en Syrie et tout en étant souvent quelquefois avoir été proche de la mouvance dans le Sahar al-Sharia ou autre et d'avoir milité localement d'avoir connu la prison souvent avec tout ce que ça concerne comme naturellement comme effet dans les prisons des pays et des régimes autoritaires arabes et je prends aussi l'exemple de ces combattants saoudiens récemment vus sur une vidéo qui combattent en Syrie sous le label du Jabhat al-Nusra ou sous le label de l'Etat islamique et qui ont passé quasiment pour certains plusieurs années dans les prisons de Buraïda dans le Qasim et qui sans doute ont passé des moments assez difficiles connaissant les prisons saoudiennes et qui disent devant la caméra nous sommes en Syrie pour combattre Bachar mais ô prince Naïef et ô al-Saoud nous reviendrons pour vous combattre ensuite c'est les mêmes quand on avait des discours en Afghanistan ou autre quand on la perspective du retour beaucoup n'oublient pas leur attachement local contestataire sur des choses très locales et vont je dirais par défaut parce qu'ils ne peuvent plus le faire sur le territoire sur leur propre territoire vont combattre dans d'autres théâtres je ne serais pas étonné que dans les prochaines semaines dans les prochains mois on ait un flux d'égyptiens sur différents théâtres djihadistes du fait de la répression égyptienne et des prisons pour éviter la prison on part combattre en Syrie ou même au Normali ou ailleurs et on quitte finalement la terre de l'Egypte parce qu'elle n'est plus possible mais c'est tout à fait effectivement dans cette dimension individuelle c'est toujours ce rapprochement entre le local la contestation du local et le djihad global dans la dimension individuelle il y a aussi une autre grande ligne de partage entre djihadistes et djihadistes c'est une énorme facture vous avez évoqué par exemple Ahmed Mshamassoud c'est une autre histoire que Dominique connait très bien par exemple déjà à l'époque il y avait une grande facture entre les djihadistes qui ont vraiment prôné les attentats suicides qui ont aujourd'hui l'essence du djihad et d'autres djihadistes qui ont complètement rejeté ça qui trouvent qui trouvent que les attentats suicides kamikazes ne sont complètement pas islamiques qui sortent complètement du cadre djihad donc il y a en effet dans le djihadisme plein de factures qui font que heureusement malheureusement il y a aussi des djihadistes qui sont contre la terreur aveugle je ne voudrais pas polémiquer là-dessus mais moi j'ai jamais entendu ce genre de débat je ne l'ai pas entendu j'ai entendu un débat et les recadrages de Zawahiri ont été très clairs sur la Syrie il s'est désolidarisé des attentats aveugles en disant que nous nous désolidarisons des actions aveugles la question de l'action suicide ce n'est pas le débat la question de l'action suicide elle est intégrée dans l'action djihadiste elle n'est même pas débattue la question c'est la cible verser le sang de musulmans innocents ou verser le sang de combattants ou de non combattants c'est la question du combattant et du non combattant qui est un sujet de débat lorsqu'on frappe un tarout le tirant est-ce qu'on frappait par exemple l'armée c'est légitime ou pas on l'a vu en Egypte juste avant la destitution du président Morsi où le mouvement Ansar Bet El Maqdis qui est un mouvement qui est présent dans le Sinaï ne parlait jamais de l'armée égyptienne comme des apostas elle disait nos armes sont tournées contre Israël et contre l'ennemi israélien et les actions menées étaient menées en connexion avec des groupes gazaouis pour frapper Israël après la répression militaire le Ansar Bet El Maqdis a commencé à mener des opérations contre l'armée et elle a commencé dans ses communiqués à parler de jesh masri mortad c'est à dire apostas et là il y a eu une césure idéologique en disant l'armée égyptienne ce sont des apostas maintenant et il est légitime de les viser tout le débat est peut-on viser qui comment mais comment le moyen l'arméliate l'estichadi pour moi c'est le débat il n'y a plus de débat il y a un consensus sur les groupes pour ce type d'action je rappelle que beaucoup de groupes y compris non djihadistes ont utilisé ce mot d'opératoire ça n'est qu'un mot d'opératoire d'ailleurs donc en ce qui concerne Amat Shumassoud et Dostom donc votre question porte sur le type de formation qu'ils ont dirigé formation politique et militaire et donc l'idéologie le cadre de pensée dominant dans ces formations et la relation à l'ethnicité donc ça nous renvoie aux années 90 ça pourrait faire l'objet d'une présentation stricto sensu en fait il y a toute la problématique ethnique en effet que je n'ai pas abordée puisque quand j'ai parlé de cet enchassement entre conflits entre différents types de segments sociaux et donc de guerre civile depuis 79 et d'une autre couche explicative qui est la revendication du djihad donc je reviens à cette définition là c'est à dire la lutte armée contre une occupation étrangère et des formes d'injustice politique et sociale en effet entre les deux entre ces deux un point d'agencement entre ces deux niveaux de la conflictualité armée en Afghanistan il y a toute la question des ethnicités donc quand on parle en fait de profil social des combattants en principe on parle des couches sociales dont elles sont issues donc le processus de déracinement social que j'ai évoqué et également de la façon et c'est là où en effet les analyses locales sont très importantes c'est à dire le sud les choses ne se passent pas de la même façon que dans le nord etc parce que les problématiques ethniques sont différentes à chaque fois et ça va structurer le champ politique c'est à dire que ça va être un facteur qui va déterminer en gros qui sont les dominants et qui sont en situation de difficulté donc de contestation dans une localité donnée donc ça c'est pour répondre de façon générale au sujet de cette problématique ethnique et c'est valable dans les années 90 comme aujourd'hui a priori donc en ce qui concerne Ahmad Chomasoud donc il était en fait il dirigeait il était lié à Burhanuddin Ramonni donc qui était dirigeant du Djamia Teslomi donc formation typiquement issue de la proximité avec les frères musulmans dans les années 50-60 c'était un très proche du dirigeant de l'organisation de la jeunesse musulmane dans les années 60 et donc enseignant à l'université de Sharia et voilà il était originaire du Badarshan donc d'une province du nord du pays persanophone tajik et Ahmad Chomasoud était un de ses commandants les plus importants enfin un de ses commandants enfin avec un autre qui était vraiment les commandants importants du Djamia et qui avait en fait organisé réussi à construire une formation assez atypique dans le champ afghan la Shura Enesor donc un organisme de supervision avec une pour le coup une vraie une vraie construction administrative sociale etc. en temps de guerre donc ça c'est pour situer un peu le type de formation qu'il dirigeait Dostom c'est pas du tout le même profil donc Dostom c'est en fait originaire d'une autre province du nord d'ethnicité ouzbeck qui en fait entre 89 et 92 a bénéficié de la politique de réconciliation nationale du régime qui était alors en place et est devenue en fait à la tête d'une formation armée très conséquente très bien financée pour tenir à la faveur du régime communiste de l'époque la route de Mazar Kaboul et donc les approvisionnements donc en fait il a été extrêmement privilégié par le régime communiste pour assurer une fonction vitale pour le régime c'est à dire donc pas du tout djihidi jamais vraiment même pas après coup très vraiment une formation militaire stricto sensu de type milicien en fait non il n'y a pas d'exclusivité ethnique parce qu'il recrute également et donc a priori c'est un recrutement ouzbeck mais il recrute également des turcmen donc en revanche ce qui s'est passé c'est qu'au moment où il a été un peu mis en avant sur la scène politique comment par les pashtuns par les pashtuns principalement des ouzbeck et des turcmen je pense pas j'ai pas fait l'étude précise mais tous les cas c'est pas quelque chose qui domine de toute façon ce sont pas des formations qui vont recruter principalement sur le plan ethnique en disant nous on prend que c'est pas ça du tout en revanche au moment où il a pris une véritable envergure sur le plan politique ça a été d'ailleurs au moment de l'effondrement des républiques d'Asie centrale et il a été en fait le fer de lance de celui qui va mettre en avant exactement à l'exemple et donc ça ça a été très bien décrit par Olivier Roy d'ailleurs le fer de lance de celui qui utilise l'évolution dans la république voisine d'Ouzbékistan pour construire fabriquer sur sur ce qui existe en fait d'état et d'administration et de contrôle territorial une identité Ouzbék et la revendication d'une identité Ouzbék donc il y a une énorme ethnicisation enfin il contribue à l'ethnicisation du conflit c'est clair Massoud a essayé de suivre son exemple a essayé de faire la même chose avec la Shuray Nzor ça n'a pas à proprement parler marché parce que l'identité Tadjik elle ne se prête pas à ce type de construction que l'identité Ouzbék pour des raisons locales en fait tout simplement non parce qu'il a essayé il a essayé il a voulu mettre en avant il a construit un discours autour de l'identité Tadjik ça n'a pas marché ça n'a pas pris comme comme élément déterminant de sa structure militaire voilà je crois que j'ai répondu à la question bonsoir c'est Ami Imor j'ai une question en deux parties pour madame en ce qui concerne en fait le changement de cap de cette mouvance afghane djihadiste parce que au départ vous disiez que dans les années 70-80 c'était plus des guerres civiles et anti-soviétiques et par la suite quel a été le déclic qu'est-ce qui a fait que cette mouvance a changé de cap et s'est intéressée s'est détournée vers l'Occident à votre avis qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont intéressés à l'Occident à partir des années 90 je ne suis pas historien donc voilà et la deuxième partie de ma question c'est que est-ce que cette même mouvance représentée par Al-Qaïda ou d'autres groupuscules en veut toujours à la Russie parce qu'on entend rarement parler d'attentats à Moscou ou autres en Russie est-ce qu'ils sont toujours actifs voilà merci donc en fait ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que depuis les années 80 on a deux niveaux qui existent de façon concomitante c'est-à-dire un niveau de guerre civile et un niveau de lutte contre une occupation étrangère le cas échéant donc la Russie dans les années 80 enfin les pays soviétiques dans les années 80 et les forces de l'OTAN depuis 2002 des attentats juste pour une je vais apporter une petite précision historique le djihad global c'était pas c'était pas une invention des djihadistes afghans c'était vraiment une conception idéologique une stratégie développée par Ayman Azawahi et de Ben Laden comme Dominique a expliqué tout à l'heure l'idée c'était de frapper l'ennemi lointain donc les Etats-Unis si possible Israël tous les alliés des Etats-Unis parce que dans leur perception la lutte locale par exemple le djihad en Egypte dans les années 90 ne mènerait à rien parce que le gouvernement égyptien était toujours protégé par cet ennemi lointain donc les Etats-Unis donc ces vagues des attentats spectaculaires donc le 11 septembre Londres Madrid et tout ça c'était vraiment l'enfant mental de Ben Laden Ayman Zawahri qui voulait globaliser ce djihad pour affaiblir les régimes arabes à travers l'affaiblissement de leurs alliés occidentaux et très peu à voir avec le djihadiste afghan qui voyait le Mullah Omar à l'époque était par exemple pas très heureux en septembre il était déjà à deux doigts d'expulser Ben Laden parce que Ben Laden causait des énormes problèmes pendant que le régime du Mullah Omar était en train de négocier avec les Etats-Unis l'adhésion à l'ONU une pipeline etc donc ça c'est vraiment purement le côté al-Qaïda qui est très peu à voir avec le djihad afghan proprement parlant prochaine question Bonsoir ma première question est-ce que vous pourrez vous présenter brefement alors Amine ma première question concerne vous avez parlé au début en fait d'un lien entre d'un partenariat plus précisément entre l'université une université en Afghanistan et l'Azhar est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de précision dans la mesure où l'Azhar pour beaucoup d'imams de l'Azhar ils sont soit affiliés à la Shadiliya donc soufis soit pour d'autres frères musulmans mais pas du tout avec un courant wahhabite et salafite donc j'aimerais bien comprendre le lien et pourquoi justement il y a eu ce partenariat dans un cas djihadiste et ma deuxième question elle va être sur le mode opératoire et là je ne suis pas trop d'accord avec monsieur Thomas si je puis me permettre on a des exemples de pays comme en Syrie en Irak notamment où des djihadistes et je pas des djihadistes mais de la résistance armée si on peut appeler ça de la résistance armée qui sont généralement des disciples de voix soufie notamment la Naqshbandia en Irak et des disciples aussi du Sheikh Eliyakoubi en Syrie que vous devez probablement connaître qui ont insisté justement sur l'interdiction des attentats suicides et sur les cibles donc il y a très clairement comme le signalait monsieur au début une fracture très importante dans le mode opératoire voilà donc pour ce qui est de l'Egypte en fait ce que j'ai voulu dire c'est en 55 donc bien avant bien avant l'ouverture d'un djihad en 79 que j'ai évoqué cette question c'était juste pour dire que se crée un milieu d'interaction qui est extrêmement influencé par Sayed Khot qui est lu traduit diffusé etc et par le mode de fonctionnement des frères musulmans c'est à dire la ligne politique et idéologique des frères musulmans c'est à dire renverser le régime ouvrir des cellules d'action politique et sociale de recrutement clandestine et voilà en fait c'est principalement ça que j'ai voulu dire en évoquant ce passage par al azar qui est dans les faits l'ensemble enfin une grande partie des dirigeants et le noyau dur de ce qui a été l'organisation de la jeunesse musulmane en Afghanistan dans les années 60 est passé par al azar pour apporter encore quelques précisions donc Marjan n'a jamais dit que le passage en soi de al azar a causé des problèmes c'est une espèce d'internationalisation de l'islam ou de la pensée islamique islamique en Afghanistan qui s'est retrouvée d'un côté de manière générale le djihadisme est né en partie d'un développement intellectuel qui était initié par une frange extrême des frères musulmans en mélange avec certains éléments de wahhabisme donc cet mélange donc cet lien entre l'idéologie wahhabite le pensée takfir et du kout a pénétré à travers 2-3 personnes clés l'Afghanistan et le Pakistan a eu une sorte d'expansion tu ne vas pas t'énerver non ? je ne veux pas m'énerver pas du tout je suis calme non non c'est juste si on veut pousser la réflexion sur le mode opératoire il n'y a pas je dis j'ai dit il n'y a pas de débat sur le concept de l'amaliyat l'estichadiyah donc l'action martyr au sein de la mouvance djihadiste salafiste il n'y a pas de débat il y a un consensus sur le mode opératoire maintenant et la fracture par contre et le débat peut se positionner sur quelles sont les cibles légitimes ou quelles sont les cibles qui ne sont pas légitimes ça c'est un débat par contre qui est toujours très prégnant au sein des mouvances deuxièmement il y a par contre eu une fracture au sein de la mouvance djihadiste entre une mouvance qui continue à considérer que l'action armée est le moyen pour contester et pour renverser éventuellement le régime ou l'ennemi combattre l'ennemi et qu'une autre tendance qui a connu beaucoup la prison d'ailleurs et qui en prison s'est rétractée et qui a considéré que l'action armée finalement n'avait pas de données de résultats et qu'il fallait renoncer pour essayer de se transformer en une force politique et on pourrait citer par exemple les rétractations de l'imam Sharif le docteur Fadel en Egypte qui a insufflé toute la réflexion des renoncements à la violence des gammas islamia et qui sont aujourd'hui structurés en partie politique en Egypte et qui ont pris fait cause pour le mouvement de la restauration de la légitimité aux côtés de Mohamed Morsi donc le mouvement Reconstruction et Justice et Reconstruction qui est l'émanation politique des gammas islamia qui ont renoncé à la violence ce qu'on appelle qui ont fait leur tauba leur mourajahat et on a également des mouvances on a des figures comme Abdelhakim Belhaj en Libye qui aussi fait partie de cette catégorie des djihadistes repentis c'est à dire qui considère que l'action violente n'est plus légitime ou elle ne s'inscrit plus et qui revient on a cette tendance là mais le débat sur l'action suicide ou l'action martyr je ne sais pas je n'en ai pas vu peut-être qu'il existe mais je vais encore abuser de mon privilège et clore ce débat sur cette division ou non mais Belhaj par exemple en Libye il n'a jamais renoncé au combat il a quand même combattu Gaddafi mais je serais étonné qu'il ait le grand avocat des attentats suicides aujourd'hui mais on va peut-être discuter ça en tête à tête plus tard parce que ça risque d'amener à une amélée à Estichadeia donc prochaine question s'il vous plaît moi je voudrais poser une question beaucoup plus terre à terre c'est que de l'extérieur on voit tout de même une croissance du djihadiste ou tout du moins des méthodes violentes qui me semble pas très conforme aux idées de l'islam et maintenant malheureusement dans beaucoup de l'opinion musulman égale violent ce qui me semble pas très satisfaisant ça c'est une première alors je voudrais savoir pourquoi de plus en plus de personnes passent à un niveau donc de de violence du djihad ça c'est une première chose parce que vous avez parlé de l'Afghanistan mais en France aussi en Europe ça se développe voilà donc ça c'est une première chose et puis la deuxième chose qui est tout à fait limitée c'est qu'on dit que pour développer les mouvements comme ça il faut de l'argent et on dit que vous l'avez soulevé que c'est l'Arabie Saoudite ou le Qatar est-ce que c'est vrai donc vous avez évoqué de multiples questions très importantes premièrement je pose avec je réponds avec une question est-ce qu'on peut réellement considérer les djihadistes comme faisant encore partie des musulmans ou est-ce que c'est une secte ou sous-secte c'est une grande question que je me pose question de financement oui on sait qu'il y a de différents modes de financement qui sont très différents par exemple otages trafics dans le Sahel mais aussi en effet un financement très très dangereux du Qatar et de l'Arabie Saoudite pour des groupes qui sont quand même très proches ou qui sont des djihadistes djihadistes en Syrie tu veux continuer tu veux sur le Qatar je pense qu'il y a beaucoup de il y a de l'exagération il y a une incompréhension bon après l'Arabie Saoudite a beaucoup joué avec considérant que l'idéologie wahhabite mais qui n'est pour moi qui est en contradiction avec la mouvance djihadiste la mouvance djihadiste est une mouvance révolutionnaire le wahhabisme il n'y a pas plus conformiste que le wahhabisme d'Etat on le voit puisque la plupart des machaires des chers d'Arabie Saoudite ne légalisent pas le droit de se révolter et on l'a vu les postures qu'ils ont prises pendant le printemps arabe ils ont fait des fatwas pour que les gens ne descendent pas dans la rue pour eux descendre dans la rue et contester le régime le prince l'émir le roi c'est un acte d'impiété puisqu'il faut respecter le dirigeant c'est un des points du wahhabisme d'Etat donc le wahhabisme d'Etat il n'est pas compatible avec l'idéologie révolutionnaire d'Al-Qaïda simplement à un moment donné l'Arabie Saoudite pour défendre ses intérêts ses intérêts stratégiques régionaux a surfé un peu poussé un certain nombre de gens pour défendre ses intérêts et s'en est mordu les doigts à un moment donné mais continue aujourd'hui à le faire notamment sur le théâtre syrien en essayant de distinguer certains groupes c'est vrai et finance principalement les gens de l'armée syrienne libre donc ont des interlocuteurs comme Salam Idris ou Lohaïd qui sont des gens de l'armée syrienne libre donc pas des groupes djihadistes le Qatar est un peu moins regardant sur ses financements de groupes mais Jabhat al-Nusra l'Etat islamique les vrais djihadistes syriens ne sont pas financés par l'Arabie Saoudite et le Qatar et si quelqu'un me démontre le contraire peut-être qu'à ce moment-là pour l'instant je n'ai pas vu alors après je pense que l'Arabie Saoudite pour défendre considère que ses intérêts dans la région pour contenir l'influence iranienne avait décidé de lancer de soutenir l'insurrection syrienne non pas parce que l'insurrection syrienne est un modèle de liberté et de démocratie ou de contestation contre un régime autoritaire puisque l'Arabie Saoudite a honni les révoltes arabes et s'est toujours positionné comme le principal pilier je dirais de containment des révoltes arabes dans la région il n'y a qu'à voir la réaction qu'ils ont eue au Bahreïn ils ont financé largement l'armée égyptienne et le retour du général Sissi au pouvoir donc l'Arabie Saoudite elle est à géométrie variable en fonction de ses intérêts stratégiques on ne peut pas dire que l'Arabie Saoudite a une politique idéologique de financement des mouvances djihadistes le Qatar c'est un peu différent c'est plus tourné aussi vers le choix des frères musulmans mais pas uniquement mais je crois qu'aujourd'hui c'est des enfin à mon avis c'est un peu le cliché là qu'il faut dépasser et après le rapport à la violence musulman pas musulman pourquoi distinguer le musulman violent qui serait forcément quelque chose de de faire amalgamer un musulman violent avec l'islam en général l'islam connaît comme toutes les religions et comme tous les mouvements politiques des mouvements des postures révolutionnaires violentes et je dirais que les mouvances d'extrême gauche les mouvances nationalistes ont connu aussi des épisodes violents pour avoir travaillé sur la mouvance la mouvance nationaliste corse par exemple la mouvance nationaliste corse il y a des gens qui ont choisi la violence il y a des gens qui n'ont pas choisi la violence c'est pas pour autant que ceux qui ont fait des attentats violents on va dire c'est pas des corses ils sont corses ils sont corses comme les autres mais ils ont pas ils ont choisi la violence donc la violence la violence politique c'est pas née avec l'islam donc je vois pas pourquoi aujourd'hui ceux qui se revendiquent de cet mouvement violent qui s'inscrivent en essayant de légitimer leur combat font partie de l'islam mais naturellement peuvent se dissocier d'autres formes de militantisme à la fois dans l'islam politique et dans la communauté musulmane d'une manière générale oui donc juste un petit point en ce qui concerne votre question ce qui est intéressant c'est que dans les opinions publiques afghanes en milieu urbain qui ayant accès aux médias et aux moyens de communication modernes on a aussi la même adéquation entre djihadistes enfin non pas donc djihadistes égale non musulmans égale gens violents donc là il y a une chose c'est que toutes ces problématiques font l'objet d'un traitement dans les médias qui conduit à faire ce genre d'équations donc ça c'est un premier point et un second point donc dans le cas de l'Afghanistan ça va être assez clair c'est que les moyens violents enfin l'usage de la violence est très très simplement dû enfin s'explique très simplement au fait qu'on est dans une situation de guerre et de guerre qui s'éternise et donc de facteurs de radicalisation évidents donc voilà concernant l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite en effet le wahhabisme peut être très cuilletiste très conservateur mais le royaume en soi il est fondé sur le djihad sur un djihad qu'ils ont décrété comme légitime et l'Arabie Saoudite elle a joué beaucoup beaucoup avec le djihad pour des raisons pas uniquement de guillot stratégie mais pour beaucoup de raisons intérieures à savoir pour augmenter la légitimité de cette famille qui règne sans partage ou presque sans partage des télétons pour le djihad en Bosnie le djihad en Afghanistan les premières ils ont toléré que les saudiens partent en djihad en Irak tout ça ça a bien arrangé la famille royale aussi parce que ça a fonctionné comme une sorte de soupape elles se sont beaucoup guérées gourées aussi avec cette idée de soupape en effet parce qu'elles ont pensé les gens qui vont en Irak qui vont en Bosnie une fois ils sont rentrés au royaume ils vont être des bons citoyens mais non parce qu'en effet comme dans la première campagne de l'Al-Qaïda en Arabie Saoudite à partir de 2003 ou même avec des contestations avant mis en doute la légitimité du royaume ça n'empêche pas jusqu'à aujourd'hui que la famille royale n'interdit pas le djihad elle le déclare uniquement c'est nous qui déclarons quand le djihad est légitime à savoir quand les saudiens peuvent combattre à l'étranger et leur autorité a certainement aussi beaucoup de limites c'est très difficile à dire pour la famille royale aujourd'hui qu'ils ont plein de problèmes de légitimité par exemple d'interdire à des saudiens de combattre contre cet régime des hérétiques infitels qui sont les alawites en Syrie et qui massacrent une population à majorité sunnite donc l'Arabie saoudite joue toujours avec une âme à double tranchant qui peut se contener contre eux qui laisse une certaine marche à des sympathisants de djihad en Arabie saoudite et qui est assez dangereux et si on parle de financement on peut toujours parler de financement étatique mais aussi de beaucoup de financement qui se font encore dans les mosquées l'Arabie saoudite à partir de l'an septembre essayer de limiter le flux d'argent qui passe à travers ces organismes de charité à travers les mosquées et tout ça mais ils ne peuvent pas complètement empêcher par exemple des financements directs de certaines mosquées qui vont aux mains de djihadistes saoudiens c'est pareil pour le Qatar donc ça serait intéressant d'avoir des chiffres pour ces gens de financement qui transitent officiellement par l'état saoudien ou par l'état qatari deuxième chose oui musulmans violents pas violents le problème avec le djihadisme c'est qu'ils revendiquent eux-mêmes d'être les seuls vrais musulmans autrement ils ne tueront pas les autres musulmans le djihadisme elle a fait beaucoup plus de victimes parmi ou même Al-Qaïde a fait beaucoup plus de victimes parmi des musulmans que parmi des européens ou des non-musulmans de manière générale et ils revendiquent d'être représentatifs les seuls représentants du vrai islam ou les djihad et un devoir où les martyrs donc les attentats suicides confèrent une espèce de sanctitude en devient saint de l'islam si on se fait exploser quelque part donc je pense en effet on peut faire certaines distinctions entre des musulmans qui peuvent lutter pour les objectifs politiques et les délires d'Al-Qaïda en partie troisièmement mouvement révolutionnaire je vois mal dans quoi c'est des mouvements révolutionnaires c'est des mouvements contestataires mais encore une fois avec quel projet de société avec quelle vision de société avec quelle vision de justice sociale avec quelle vision de statut des minorités avec des textes qui étaient fixés vaguement fixés qu'on ne savent même pas réellement interpréter qui sont très vieux donc il n'y a pas où est-ce qu'il y a le côté révolutionnaire là dans qu'est-ce qu'il veut changer dans l'ordre social à part du fait de recréer une espèce de califat mythique et comme comme état intermédiaire des émirats avec des émirats autoproclamés qui ne sont même pas ni une éducation formelle dans le sens occidental ni une vraie éducation dans le sens religieuse dans le sens islamique donc le mot révolutionnaire ça me choque ça me choque honnêtement contestataire certainement une très très forte contestation d'un ordre juste un ordre de pouvoir mais pas beaucoup plus d'autres questions oui bonsoir c'est Najib depuis une heure et demie que vous êtes en train de parler où le rôle des Etats-Unis là-dedans est-ce qu'il a un simple rôle ou un rôle avec les jama'aslamis ou il a quelque chose où les Etats-Unis est déjà parce que vous l'avez mis à l'écart on a l'impression qu'on l'a oublié quel est le rôle des Etats-Unis dans le jama'aslamis mais c'est clair c'est le grand Satan qui est responsable pour tout mais j'ai pas besoin de ça j'ai besoin de vous parler de ça les Etats-Unis moi j'en ai parlé quand ils sont avec aujourd'hui les Etats-Unis et depuis l'élection depuis la politique d'Obama de politique de drones notamment a contribué par exemple à rendre le Yémen quasiment ingouvernable le Yémen est devenu aujourd'hui le pays où il y a le plus de raids de drones plus qu'en Pakistan quasiment maintenant depuis deux ans et on a vu que cette politique de drones a contribué à quasiment faire basculer des pans entiers une partie des tribus dans le côté contestataire et révolutionnaire de la mouvance donc finalement moi je dirais que la politique américaine et sa politique aujourd'hui de lutte qu'ils appellent la lutte antiterroriste notamment la stratégie la doctrine on va dire doctrine Obama mais c'est en fait la doctrine de la CIA c'est la doctrine au départ de la CIA qui a mis en place cette politique de ne plus mettre de troupes au sol des opérations type très coûteuses et coûteuses en vie aussi en Irak en Afghanistan et de mener cette politique de drones et cette politique de drones on voit bien qu'elle contribue encore plus à renforcer des mouvements armés qui se nourrissent de ça pour légitimer leurs actions et continuer à pouvoir donc finalement on peut dire qu'implicitement effectivement la politique américaine contribue à renforcer dans certains pays l'émergence de groupes armés qui utilisent la violence et qui contestent les autorités centrales et après je ne vois pas je sens que derrière votre question il y a l'idée que les Etats-Unis ont créé Al-Qaïda que c'est un complot tout ça islam ça veut dire terrorisme islam c'est égal danger donc les Etats-Unis ils sont en train de fabriquer ça il faut lui dire qu'après la dissimération de la réunion soviétique ils ont crié le grand on peut dire shétan qu'il s'appelle Boro c'est les arabes mais c'est qu'il va remplacer les arabes c'est autre chose c'est un sujet à une vaste débat donc on va prendre une qui dépasse largement le cadre oui mais ça oui et deuxième chose je ne vous conseille pas mais il ne faut pas rentrer en profondeur avec le problème syrien parce qu'elle n'est pas une carmure moi je suis là-bas je connais ce problème là on était dès le départ de l'année 2011 ma famille c'était parmi la famille qui était à l'initiative de la révolution je suis de la sud de la Syrie donc j'ai pas mal de la famille qui sont déjà morts qui on va dire maintenant il y en a des jihadistes qui ont fait aussi la révolution pour l'armée chimique pour les jihadistes c'est tout à fait on n'a jamais fait la révolution pour la dignité et pour la liberté mais on n'a jamais fait la révolution pour comment on va faire le salat le salat ou le ramadan on sait bien le faire on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui nous apprenne comment on doit le faire comme on n'a aussi pas besoin de quelqu'un d'autre qui va nous dire ça y est votre problème est terminé parce qu'on a pris la chimie comme les Etats-Unis donc pour l'instant elle n'est pas tellement mûre ce problème là parce que ça fait blesser ça fait une grande blessure pour 12 millions personnes Syriens qui sont maintenant déplacées à la frontière entre 4 ou 5 pays voisines ou dans le monde entier où il y en a aussi deux morts des martyrs dans la mer comme à côté de l'Italie ou comme aussi au fond de la Syrie donc il ne faut pas rentrer dans le sujet même excusez-moi avant de prendre une dernière question en effet le drame syrien et le drame syrien nous touche tous et le djihadisme en Syrie a vraiment compliqué les choses on est vraiment confronté à un problème tout le monde je pense ici a pensé ou est conscient que la révolte contre le djihadisme al-Assad n'était pas commencé par des djihadistes et en effet on a très peur et tout le monde est très conscient que militairement malheureusement les djihadistes semblent les plus efficaces aujourd'hui mais on peut uniquement espérer que la population comme vous les Syriens va se lasser de ces djihadistes comme une partie les irakiens les ont fait quelques années espérons que ça dure les sunnites irakiens qui ont dit voilà ces djihadistes ne représentent pas nos intérêts ils se moquent de nous ils veulent complètement autre chose que l'intérêt de la Syrie et de l'Irak mais là on peut uniquement espérer je veux faire aussi une dernière remarque sur les Etats-Unis sans tomber dans la conspiration de politique mais les Etats-Unis en effet c'était pour très longtemps les meilleurs alliés factuels d'Al-Qaïda dans le sens où la polarisation totale entre les biens et les mals a arrangé deux parties ça a arrangé à l'époque George Bush pour sa guerre contre la terreur des phrases comme vous êtes avec nous ou pas avec vous et ces phrases ou contre nous ces phrases en effet ça a arrangé Al-Qaïda et tous les autres djihadistes parce que ces mouvements se nourrissent à travers d'une polarisation totale une dernière question madame bonjour moi je m'appelle Lilia donc deux petites questions une pour mon jeune concernant l'Afghanistan j'aimerais savoir le poids des intellectuels exilés à l'étranger qui luttent justement contre l'endoctrinement des jeunes qui sont restés qui sont en Afghanistan donc par le biais si vous voulez d'action du militantisme de changement à l'intérieur d'Afghanistan et du pays comme par exemple pour les enfants ils ont pu avoir un petit cirque ils ont pu déambuler dans les villes à Kaboul donc je voulais savoir si leur poids va être grand dans l'avenir s'ils seront soutenus ils vont être grands dans l'avenir pour justement lutter contre cet endoctrinement de jeunes en Afghanistan de jeunes Afghans pour le djihad et la question à monsieur au milieu je ne sais pas votre nom quand vous dites qu'il n'y a pas de projet de politique je suis plutôt d'accord avec vous il y a plutôt de projet d'opportuniste et si on revient au cas syrien entre Jabhat al-Nusra et l'ISIS donc l'état islamique du Levant de Cham l'état islamique du Levant de Cham qui c'est des affilés d'Al-Qaïda et Jabhat al-Nusra qui est toujours affilé à Al-Qaïda les poulains de Al-Zahouari qui se font une guéguerre en Syrie donc est-ce que justement cette non-existence de projet politique est justement au comportement sur le terrain de l'état islamique du Levant et du Cham un comportement qui est inadmissible vu les kidnappings et tout ce qui s'en suit donc très brièvement parce que je crois qu'on est un peu limité par le temps là pour répondre à votre question en fait je vais répondre par une autre question quel est le poids de la société civile aujourd'hui dans la vie politique et sociale afghane après c'est une question comment est-ce qu'on mesure et bon il suffit de regarder quels sont les développements cruciaux dans la vie politique et sociale du pays les deux points étant un les élections la transition politique et le second étant la question du transfert de sécurité de la façon avec laquelle le pouvoir au niveau local est transféré aux acteurs étatiques c'est-à-dire les forces armées afghanes quel est le poids sur ces deux enjeux cruciaux de la société civile aujourd'hui donc au sein parce qu'en fait on n'a pas que les intellectuels exilés à l'étranger on a aussi beaucoup et surtout d'ailleurs des intellectuels afghans on a une jeunesse urbaine qui explose beaucoup qui fréquentent l'université enfin donc des intellectuels et donc des membres de la société civile quel est leur poids dans la façon avec laquelle le champ politique fonctionne sur ces deux enjeux cruciaux c'est-à-dire ces deux éléments qui vont être déterminants dans les vies politiques du pays donc après aller mesurer le poids des intellectuels à l'étranger par rapport aux actions sociales qui peuvent ou pas organiser et dans les faits qu'est-ce que ça touche au niveau de la vie sociale en milieu urbain exclusivement parce que sinon c'est pas possible et en particulier à Kaboul véritablement je crois que et donc quel sera leur poids à l'avenir à mon avis quasi nul cher alors il faut regarder ce qui se passe dans les zones libérées à Raqqa ou à autres dans d'autres territoires comment dans certaines zones de territoire comment le partage de l'administration se fait les tentatives d'administration civile qui se mettent en place les comités locaux qui se mettent en place il y a un certain nombre de groupes qui essayent de recréer une administration proto-administration y compris même des groupes qui se revendiquent de l'islam politique qui le font en partenariat avec d'autres le Djabat el-Nusra en l'occurrence coordonne énormément d'opérations avec d'autres groupes donc n'est pas dans une stratégie exclusiviste et de de rejet des autres l'état islamique effectivement peut poser problème je reconnais effectivement que la proximité avec le noyau irakien et cette très grande proximité fait que la stratégie qui avait été menée en Irak par ce groupe semble il ne semble pas avoir tiré les enseignements de leurs échecs en Irak et continue à pratiquer un certain nombre d'opérations qui sont que peuvent être problématiques le Djabat el-Nusra lutte essentiellement contre le régime et n'a pas beaucoup tourné ses armes contre les autres groupes l'état islamique c'est autre chose effectivement il y a eu des combats interfactionnels entre eux et les autres groupes il y a eu d'ailleurs des médiations d'autres groupes qui sont intervenus notamment à Azaz et à Raqqa maintenant si vous me parlez des dérives des autres groupes je peux vous parler de Asifat el-Shamal qui est un groupe de l'armée syrienne libre qui sont les gentils soit disant dans le label médiatique occidental et Asifat el-Shamal on pourra dire ce qu'ils font en termes de corruption dans le nord en termes de détournement des fonds des détournements des humanitaires il y a une dérive mafieuse de certains groupes qui sont directement liés à l'ASL mais on n'en parle pas beaucoup par contre effectivement il y a une dérive peut-être oui alors sauf que Asifat el-Shamal est un des interlocuteurs américains puisque le chef a été reçu par John McCain lors de sa visite en Syrie et qu'il s'est rendu aux Etats-Unis l'un des dirigeants de Asifat el-Shamal de la Katibat donc vous voyez on peut tout il y a une grande partie aussi des opérations qui sont imputées à l'Etat islamique mais qui n'ont jamais revendiqué il y a un jeu très sournois également des services de sécurité du régime actuel de ce côté dans la instrumentalisation qui est faite donc c'est vrai il y a une complexité du conflit syrien qui pourrait nous amener à à diverser sur ce sujet jusqu'à demain matin jusqu'à le fageur donc merci pour la bonne conclusion là par exemple il y a cette truc sur une note un peu d'humour noir les actions imputées par la propagande aux djihadistes syriens c'était quand même cette rumeur tunisienne qui a persisté pendant des mois sur le djihad sexuel qui était pas mal merci à tout le monde stationary j'ai eu j'ai eu une autre j'ai eu l'ã露 avec la Sous-titrage FR ?